Donc on a la chance de recevoir Moëlle Machigo dans le cadre de l'édition 2021 des Nuits de Lecture ici à la médiathèque de l'Axou. Donc ça va maintenant faire presque quatre mois que Moëlle est parmi nous à Nancy, dans le cadre d'auteurs en résidence internationale en Lorraine, projet initié par l'université de Lorraine. Et donc du coup, aujourd'hui, Moëlle nous fait l'honneur d'être présente à la médiathèque de l'Axou. Donc simplement pour introduire le travail de Moëlle, qu'on sache d'où elle vient, qu'il faut avoir les lignes essentielles de son parcours. Elle est notamment connue pour son travail en tant qu'auteur, d'où sa venue à la médiathèque. Elle a publié son premier roman intitulé The Yearning en 2016. Et du coup, depuis, son travail a vraiment été reconnu par la critique. Et elle a vu l'ensemble de son œuvre récompensée en 2020 par le Philida Literary Award. Donc vraiment pour l'ensemble de son travail. Et ce qui est assez impressionnant, puisque Moëlle est vraiment une jeune écrivaine, puisqu'elle a seulement commencé vraiment à écrire, à se dédier au métier d'auteur en 2016. Donc c'est vraiment incroyable de recevoir un prix si tôt. Et du coup, ce qui vraiment rend Moëlle Machigo particulière comme auteur, c'est que c'est vraiment une artiste qui s'intéresse à différents types de pratiques. Donc on ne l'est pas seulement auteur. On la retrouve aussi en tant que chanteuse. On l'a aussi retrouvée en tant qu'animatrice radio. Et plus récemment, en tant que, comment dire, dans l'univers de la télévision, puisqu'elle est en train d'écrire l'adaptation d'un roman en série pour adolescents. Donc c'est vraiment impressionnant à quel point c'est une artiste plurielle, réellement. Donc en tant que chanteuse, on la connaît sous le nom de Black Porcelain. Et du coup, en tant que Moëlle et Machigo, pour le reste de son travail. Aujourd'hui, comme je le disais, Moëlle est principalement auteur. Et plus récemment, elle a pu avoir l'honneur d'annoncer qu'elle avait été sélectionnée pour faire partie de l'équipe qui avait travaillé sur l'adaptation de Black Panther en audiobook. Donc elle est en train de faire un travail de collaboration avec Marvel, ce qui est assez impressionnant. Donc, à quel moment dans votre vie avez-vous réalisé que vous vouliez devenir écrivaine ? You know, I don't think for a long time I realized that I wanted to be a writer. But I've always wanted to tell stories. And it's because my mom is a storyteller. And so when I was much younger, we'd sit outside on a hot day. And if people were walking past, she'd say, where do you think that person is going? So she kind of cultivated my imagination. And I think it was only much later when I read books about Black people, written by Black people, you know, The Color Purple by Alice Walker, and then books that were written in the continent, Tsitsi Tangaremba's Nervous Conditions in Zimbabwe, and then Zeks Mda's Ways of Dying. And then I went, oh, I think I also want to do that. You know, so I think it was in high school when I thought, hmm, maybe I can do that. And then, of course, a million years later, my first book was published. So there was always the envy of writing, but the realization only really came later in your life, at the later stage of your life. Yeah, so I was a huge reader. I still am. But it was only once I saw stories that were similar to my life story or saw people like me being represented in books that I thought, hey, actually, I can do that. OK. Du coup, Moëlle nous explique que, on ne peut pas vraiment parler de réalisation de, de, pour devenir auteur, mais plutôt du fait que, il y avait une envie qu'elle a cultivée toute sa vie depuis sa plus tendre enfance, notamment grâce à sa mère qu'elle a pu cultiver cette envie pour raconter des histoires finalement, plutôt qu'écrire, mais vraiment, comme on dirait en anglais, le storytelling, le raconter vraiment des histoires. Et quand elle était petite avec sa mère, elle s'asseyait et ensemble, elle regardait passer les gens et sa mère souvent lui poserait la question, ah, mais à ton avis, où va cette personne ? Que fait cette personne ? Et donc, à partir de là, Moëlle a pu vraiment cultiver tout un univers imaginaire très propre à elle-même. Et c'est seulement à partir du lycée, réellement, qu'elle a envisagé l'idée de devenir écrivaine, surtout grâce à ses lectures, finalement, et grâce à la représentation des auteurs noirs dans la littérature. C'est seulement vraiment au lycée qu'elle a commencé à s'intéresser à toute cette partie-là de la littérature. Et par exemple, The Color Purple de Alice Walker a joué un grand rôle dans ses influences et dans sa prise de conscience du fait qu'elle souhaitait devenir auteure et écrire vraiment. Et donc, du coup, cette question de représentation et de lecture sont centrales dans ses motivations pour devenir écrivaine. Du coup, off to the next question. Pourquoi avez-vous décidé de décrire des fictions en particulier? You know, I think fiction chose me. You know, because I loved making up fantastical stories. One of my first stories was a story I wrote to my mom about my brother. He had some friends over. He wasn't supposed to... Back in the day, there was something called a hi-fi. And that was, you know, a music centre. And they were playing with the hi-fi. And so I wrote this story. But instead of just saying his friends came over, suddenly it was like, there was a huge party and there were a million people. so I think fiction chose me. And it's only now in my career that I'm starting to write some non-fiction essays. Yes. Okay. Donc, dans ce que vous l'avez compris, le cadre familial a joué un grand rôle dans la vie d'écrivaine, le parcours d'écrivaine de Moallet. Et Moallet explique le fait que ce n'est pas elle qui a choisi la fiction, mais plutôt que c'est la fiction qui l'a choisie. et elle expliquait que c'est en partie en commençant par raconter les bêtises que son frère faisait à la maison qu'elle a été amenée un petit peu à développer ce style d'écriture en écrivant des lettres à sa mère où elle allait témoigner un petit peu des bêtises que son frère allait faire tout en rajoutant des parties très extravagantes à l'histoire qui n'existaient pas de base. Donc du coup, c'était vraiment un travail d'imagination qu'elle a commencé à fournir dans un contexte familial tout en s'amusant au final. Et du coup, c'est seulement très récemment que Moallet a commencé un petit peu à s'intéresser à d'autres types, d'autres genres littéraires et du coup, a commencé à écrire de non-fiction novels, plutôt des essais, du coup, vraiment relayant plutôt des faits et vraiment beaucoup moins ancré dans la fiction. Et on pourrait même dire que ça marque une sorte d'évolution, de transition dans son travail. Donc vraiment, la fiction est centrale dans le travail de Moallet. Je pense que vous allez plus comprendre maintenant. So, my next question is Quel impact souhaitez-vous avoir sur vos lecteurs? The question of representation is very central in your work. So, you know, what is the impact you aim to have on your readers? I think the two most important things for me is I want it to be a damn good story. I want people to feel like they are there where the characters are or they now know the characters. So for me, one of the most important things is for it to be the best story someone has ever written, you know, or the best story that I've ever written. And the second one, I think, another important thing is for people who haven't seen themselves reflected in literature, to see themselves in literature, you know, so I don't want some girl from Soweto like me to finally read a book about people like her when, like, she's in high school or university. I want young readers to be able to pick up Where Is Lulu or Scared do me and go, oh, that's a little girl or boy like me. And then, you know, move on to other books and say, hey, I recognize these places, you know. So I think that's important for me, for it to be the best story ever, but also for people who haven't seen themselves in literature to finally go, hey, that could be me. So, Moelle explique que l'impact qu'elle aimerait bien avoir sur ses lecteurs, c'est déjà d'une de pouvoir leur fournir l'une des meilleures histoires qu'ils aient pu lire jusqu'à présent, de vraiment leur fournir un univers riche avec des personnages vraiment uniques et des thématiques vraiment propres à son monde et donc, du coup, leur donner vraiment le meilleur de son univers et produire vraiment une histoire assez incroyable et fantastique pour ses lecteurs et donc, c'est vraiment, d'une part, il y a l'expérience, elle cherche vraiment à fournir une expérience à ses lecteurs et ensuite, comme on le disait un peu plus tôt, il y a la question de représentation qui est assez importante finalement en tant qu'auteure sud-africaine née à Soweto, elle veut vraiment avoir un impact dans le sens où elle veut que les personnes qui ont grandi avec les mêmes origines qu'elles puissent enfin se retrouver dans la littérature à différentes étapes de leur vie. Par exemple, en tant qu'enfant avec Where is Lulu ou un peu plus tard avec tout son travail de bande dessinée, de comic book, Quazy, puis ensuite avec tout son travail de romain finalement, de Yearning, etc. Donc vraiment, c'est tout un travail de représentation et d'influence que Mohané cherche à avoir et surtout à faire en fait finalement avec ses lecteurs. C'est comme un pacte en fait au final. So, talking about representation, est-ce que vous avez le désir d'apporter des changements dans la représentation de la conception de l'Afrique du Sud? Oui, so, you know, there are many South Africas of the imagination. There's probably a South Africa that you imagine, a South Africa that another person imagines, my South Africa that I've experienced, but also the South Africa of my imagination where wild and fantastical things happen. And I think it's very important to be able to read literature from a certain place and have an idea of the place, you know, because even in my speculative fiction South African work, it's still very much my real South Africa. And it's also very important for people to know that it's, you know, it's more than Nelson Mandela or it's more than wild animals. It's also, it's a contemporary place, you know. We have some of the same things as people in the rest of the world. So, one of my things is also to represent the South Africa of my imagination but also contemporary South Africa. D'accord. Donc Moëlle, ce qu'elle explique dans le rôle qu'elle aimerait bien avoir dans le changement de conception qu'on pourrait avoir de l'Afrique du Sud, c'est le fait que on a tous différentes perceptions du pays et de la culture et qu'elle, elle a une perception de l'Afrique du Sud en tant que vécue mais aussi dans son imaginaire et que finalement par son travail d'écriture, elle aimerait non seulement faire part de sa perception de, on va dire, imaginaire de l'Afrique du Sud, un univers fantastique finalement qui est très propre à elle-même, mais aussi elle voudrait faire part de la réalité contemporaine de l'Afrique du Sud et pouvoir aller au-delà finalement des préconçus et de notre perception par exemple européenne de l'Afrique du Sud et elle cherche vraiment à apporter quelque chose au lecteur, apporter une nouvelle dimension, un nouveau point de vue, un nouvel angle d'approche à la culture sud-africaine contemporaine, celle qu'on connaît aujourd'hui et celle auquel on n'est pas nécessairement toujours exposé. donc c'est vraiment intéressant. On, off to the next question. In 2016, so, Scared to Me avait été publié, donc premier livre pour enfants, donc 2016, et puis en 2018, deuxième livre jeunesse, Where is Lulu ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment l'envie d'écrire pour les enfants vous est venu ? So, in my mind, I was always going to write children's books, but of course, then my life got busy and Book Dash approached me. Now, Book Dash, they're an organization that tries to make books available to all South African children for very small money or free. So, they basically have e-books, but they also have a kind of open source license where somebody can take the book and translate it into whatever language they want to and print it, right ? So, the aim is not to make money and they approached me to work on Scared to Me and the wonderful thing is we had to write this book in less than 18 hours, like create the whole entire book and I became so, so happy to see people reading Scared to Me and then translate it into other languages that I wanted to do it again with Where is Lulu and I think after Where is Lulu I decided wow, I actually want to have a Lulu series, like, you know, a bunch of books about Lulu because she's such a fun character. Yeah. Du coup, pour Moële, il y a toujours été question d'écrire des livres pour enfants et elle voulait articuler tout son travail d'écrivaine autour des livres jeunesse finalement et Scared to Me du coup, en 2016 a vu le jour grâce à Bookdash qui est un organisme qui, sud-africain qui se penche sur la question de l'accessibilité à la littérature pour enfants donc publie beaucoup d'ouvrages destinés à la jeunesse presque, enfin, gratuitement ou pour vraiment à moindre coût sur leur site ils sont téléchargeables à leur site et ils peuvent aussi être traduits en d'autres langues donc c'est vraiment axé sur l'accessibilité à la littérature pour les enfants on va dire même éventuellement jeunes adolescents en Afrique du Sud et donc Scared to Me a vu le jour grâce à Bookdash et notamment donc du coup c'était parti d'un projet où il fallait écrire il fallait produire le livre en 18h donc vraiment une durée de 18h et donc ce travail d'écriture a vraiment donné envie à Moëlle de continuer dans la littérature jeunesse et c'est là dans ce contexte-là que Where is Lulu a vu le jour et plus récemment Moëlle s'est rendu compte qu'elle avait vraiment voulu produire une série autour de Where is Lulu et donc de donner comment dire donner suite au premier volume qui est sorti et donc faire évoluer le personnage de Lulu qui selon elle est un personnage vraiment attachant et amusant donc du coup on l'a remarqué vous êtes une artiste plus disciplinaire est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre carrière en tant que chanteuse rapidement So you know people always ask me does the writing influence the music does the music influence the writing and I'm always like it's all inside of me so I don't know you know I do know that sometimes when I'm writing there's like there's like a beat and a rhythm to the words and the more I write I think the better lyricist I become as well so those two things live together and it's difficult for me to say which is influencing which because it's all part of me it's who I am so ce que moi allé et c'est me dire c'est qu'on peut pas différencier le travail en tant que compositeur et compositeur interprète et écrivain dans le sens où la musique influence l'écriture tout autant que l'écriture influence la musique et donc c'est vraiment important à comprendre parce que ça fait partie d'elle-même c'est vraiment ce qu'elle essaie de dire c'est que c'est un fruit le fruit de sa personne le fruit de son imagination et que les deux ne peuvent pas être conçus l'un sans l'autre donc finalement la musique par son rythme influence vraiment le style d'écriture de Moallet mais ensuite Moallet en tant qu'écrivaine se rend compte que plus elle écrit le plus elle gagne en maturité et en confiance dans ses écrits les romans les comic books etc le plus elle gagne en qualité et en maturité dans la composition de ses paroles dans l'écriture de ses paroles et donc c'est vraiment les deux sont intimement liées au final aussi mais comme écrivaine tu ne sais pas ce que les gens pensent du coup Moallet tenait juste à justifier le fait que peut-être la seule différence entre être écrivaine et être chanteuse c'est le fait que en tant que chanteuse elle est accompagnée par un groupe et en travaillant sur la sélection de chansons elle peut un peu prédire les réactions du public alors que quand elle écrit et qu'elle produit un roman elle ne peut pas prédire les réactions de ses lecteurs donc c'est vraiment cette notion d'inconnu et le fait de ne pas pouvoir prédire ce que son audience va penser de son travail qui diffère entre son travail en tant que chanteuse et écrivaine et donc finalement une dernière question sorry what is your next project quel est votre prochain projet d'écriture did my publisher send you my next project is a novel it's a love story this time I don't know if I'm very good at love stories so I'm giving it a shot at a love story but also I want to write it in the style of a country western so I don't know if I'm good at it right now but I'm working on it I'm working on it Moanet tenait à dire que son prochain projet d'écriture sera un roman une histoire d'amour un petit peu country western mais elle n'était pas encore vraiment certaine du produit final pour le moment ni que ça prenait la forme d'une histoire d'amour donc à voir comment ça évolue thank you thank you